Bauté, beau lot ! Donc, on est devant le musée du Cabre-en-Lit pour l'exposition temporaire sur les chefferies vanilléguées. Bon, je ne suis pas guide, je ne travaille pas au musée, donc je vais vous donner les bons filots, les dates pour venir voir l'exposition gratuitement. Donc, l'exposition sera gratuite le 24 avril, le 15 mai, le 12 juin et le 9 juillet 2002. Et sur ma page, si vous continuez de me suivre, vous allez voir mes explications à moi. Encore une fois, je ne suis pas guide, mais je vais vous donner les explications à mon niveau, en fonction de mon niveau de connaissance en tant que fille vanilléguée depuis au moins cinq générations. C'est ici que commence l'exposition sur la route des chefferies vanilléguées. d'aliliques. D'aliliques. orthdf Salesforce D'alil komHz D'aliliques. 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 D'aliennes. D'aliliques. D'aliliques. D'aliliques Amazon Et sur ma piecez d'aliliques. Le ko, c'est une arche à neuf toits qu'on retrouve communément à l'entrée de chaque cheferie et aussi des concessions familiales. Ça, c'est l'éléphant. Et après, c'est le symbole féminin. Ah, l'éléphant, il est top. Ah oui, 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 j'adore. Donc oui, ça au milieu, au centre, c'est le symbole féminin, effectivement. À droite, c'est les signes qu'on retrouve très fréquemment sur le tissu une dope. Ici, nous avons la carapace de la tortue. La tortue qu'on utilise lors des jugements au tribunal. Il faut savoir que si vous êtes coupable et que la tortue se dirige vers vous, elle confirme votre culpabilité. Et c'est la mort après qui vous attend. Alors ici, nous sommes dans le département des Bamouns. Les Bamouns sont réputés pour avoir une très grande tradition dans la forge. Ce sont des très grands forgerons. Je publierai d'ailleurs sur ma page une vidéo à ce sujet. Donc, suivez-moi si vous voulez être un peu plus informé sur l'art de la forge chez les Bamouns. Je vous remercie. C'est un peu plus informé sur l'art de la France. Wouah ! Ça, c'est la vidéo que j'ai publiée sur ma page Facebook qui parle de la construction à l'identique de la chefferie de Banjun après qu'elle avait brûlée. Ça, c'est une vidéo qui devrait nous servir d'exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des logements soi-disant modernes, on devrait vraiment apprendre à restaurer d'une manière identique. C'est le respect de nous, le respect de nos traditions. Vous voyez comment les blancs sont là à nous admirer. Ils sont tous là en train de venir visiter nos oeuvres, notre art, notre science. Donc ici, vous avez les piliers qu'on retrouve toujours autour des grandes cases de chefferie, comme par exemple sur la chefferie de Banjun. Vous avez ces mêmes piliers-là qu'ils ont représentés ici en photo. Piliers sculptés à la main. Ici, c'est les cadres de porte qu'on retrouve aussi communément à l'entrée des maisons, qui représentent les animaux totems et différents personnages. On va écouter un peu les explications de la guide. Il faut savoir que les guides sont partis se faire former. Ils sont partis à l'ouest. On leur a raconté ce qu'on a bien voulu leur raconter. Pas de la totalité, bien évidemment. Mais on leur a raconté des petites choses. C'est un peu paradoxal. On a déjà eu le totem. Ne pas voir leur histoire, c'est compliqué. On va les voir de près. Mais c'est un modeur et un prestige sans nous. Il a été déchargé. C'est-à-dire que nous, guides conférenciers, on a eu le droit de voir l'exposition avant. C'est moi qui vous l'a présenté, c'est plus pratique. Mais lorsqu'on l'a vu, le totem n'est pas déchargé. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le droit de le prendre en photo, ni en vidéo. On est passé la tête du totem. Et ici, on n'était pas très bien. On allait pas mettre un coup de dos. Oui ? Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? En le touchant ? Je n'ai pas essayé, je vous avoue. Mais une charge magique, beaucoup trop puissante. Une charge magique, c'est un mot occidental. Mais beaucoup trop puissante, vous ne pourriez pas supporter. Et après, vous avez tout ce qui est malédition, une prête de ma vie, tout ça. Donc heureusement, on est encore des gens très actifs, très vivants. Tout ça là, c'est des choses qu'on peut retrouver en live au village. Pour ceux qui ont peur d'aller au village là. Allez au musée au moins ! C'est joli, hein ? C'est très joli même. C'est une bonne initiative, il faut faire ça. C'est vrai, il faut la retourner pour payer. Ah oui, ça doit retourner. Là, c'est une explication que vous n'allez trouver nulle part au musée. C'est en écoutant Bob là, que vous allez avoir cette explication. Vous voyez la marmite ? La marmite à trois pieds. Qui respecte le principe du makuku matatu. Est-ce que vous avez vu le cori ? Il est là pour le cori. C'est le cul de la patrouille, c'est le cul-de. C'est le cul-de-la pas. Parce qu'au vu tâches, frère, vous avez vu le cori. Hors du bête. Il faut être revenu. L'argent est parti pour vous, car. Tмоions, c'est l'argent. Et voilà. Arrêtez, qu'enfin, c'est le cul-de-la. L'argent est dans une�. Alors aujourd'hui, c'est la par de la tête. Merci. 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 Donc ici, on a une statue d'une mère, de la reine mère, assise sur son totem. Donc il faut savoir que, comme beaucoup de peuples en Afrique, le totem des Bamileke, c'est la panthère. En l'occurrence, la panthère noire. Et le fait que la maman soit assise sur la panthère, ça montre qu'elle a dompté son totem. Parce que quand on a un totem, il faut être capable de le dompter pour pouvoir bénéficier de tous ses attributs, que ses attributs restent positifs, qu'on les utilise quand nécessaire. Merci. 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 06i. Ce sont des lox ornées de cori you constatez que instinctivement les peuples perpétuent la tradition de leurs ancêtres et vous remarquez aussi les scarifications sur les joues, c'est quelque chose qui s'est malheureusement perdu malheureusement heureusement. tout dépend des significations et des raisons parce que ça c'était des pratiques de l'âge de l'ère du poisson maintenant on est en train d'entrer dans l'ère du verso donc c'est pour ça que c'est important c'est très 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 important d'étudier maintenant les pratiques qui doivent se continuer sachant que on est entré dans l'ère du verso donc il faut connaître les différentes phases du fonctionnement de l'univers les végétaux ont toujours représenté une fousse contenant des noix et qui a contenu des noix ? toujours le végétal merci merci Sous-titrage MFP. Voilà, c'est ici que l'exposition prend fin. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous faire voyager tout en restant installé.